Bonjour M. Sow. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dakar, le président Abdoulaye Sow. Merci en tout cas. M. Sow, on va démarrer avec l'actualité. On constate un tir groupé à votre encontre mettant en cause la légalité de votre mandat. Pourquoi selon vous? Je pense que si vous avez bien suivi notre conférence du juillet dernier, nous avons expliqué comment cette affaire-là s'est développée avec le président de la Chambre de Commerce de Kavlak. Aujourd'hui pour nos auditeurs, donc qu'est-ce que vous leur dites? J'ai eu le sentiment que les gens puissent savoir que la Chambre de Commerce de Dakar, l'actuel président dont je suis, a été installée le 27 novembre 2019, suite au rappel à Dieu de défaut Momodlamindia. Donc il fallait remplacer le défaut Momodlamindia et que le ministre du Commerce, qui est notre piquelle, a instruit le gouvernement de Dakar pour convaincre l'Assemblée en fait de renouveler le président décédé. Donc le 27, le gouvernement a convoqué l'Assemblée et nous nous sommes retrouvés. Donc à cette période, le président Seringouk était à mes côtés. Donc on a renouvelé tranquillement et que mon challenge du jour qui était le président Ibrahim Loh de l'Inakwa est que le président Ibrahim Loh a 27 voix et moi 33 voix parce que les délégués, ils devaient voter pour départir les partis. Et puis au niveau de la Chambre, on peut les compter à 60 délégués titulaires et 40 délégués suppléants. D'accord. Donc j'ai été élu et que mon challenger Ibrahim Loh m'a félicité, c'est en train d'être et que finalement nous aussi, nous avons promis qu'à l'Assemblée de travailler collégialement avec les autres dans le cadre du bureau et que j'ai fait de l'autre camarade mon premier adjoint. Et même, je l'ai confié, même l'intérim pour dire qu'au niveau de Dakar, on a bien travaillé parce qu'il n'y avait pas de problème au niveau de Dakar, ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau du bureau. Ok. Nous avons commencé à dérouler notre programme parce que j'ai présenté un programme de relance des activités de la Chambre de commerce de Dakar et que le bureau a entériné et que soumis même à l'Assemblée, l'Assemblée aussi l'a entériné. Donc, on travaille sur ces feuilles de route et depuis lors, il n'y a pas de problème. Mais le problème vient du président de la Chambre de commerce de Dakar-Oulak parce que M. Bou, qui m'avait vraiment accompagné lors du renouvellement, m'a demandé des choses que je n'avais même pas la possibilité de le faire parce que ça dépendait directement des instances de Dakar, hors qu'il est de Dakar-Oulak. Vous parlez d'un règlement de compte alors ? Bon, je ne peux pas l'appeler ici. Mais en tout cas, il a essayé de faire de moi quelqu'un qui lui donne des ordres et que même pour être son suivant. Donc, un président de la Chambre de commerce, 10, deux présidents, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il m'a accompagné. Bon, je l'ai remédié. Mais il m'a demandé des choses pour occuper, par exemple, les locaux au niveau de la Chambre. Le secrétaire général, vous savez que le secrétaire général sortant ce bouc est finalement décédé. Il était malade et alité. Il était aussi même parti à la retraite. Donc, il fallait changer le secrétaire général. Donc, il m'a proposé des personnes. Je lui ai dit que le secrétaire général, ça ne peut pas se passer comme ça. D'accord. Donc, si vous me proposez quelqu'un, vous demandez des locaux et vous demandez des postes que occupent certains membres de la Chambre de commerce de Dakar, pour le compte de mon amitié avec toi, ça aussi, je pense que j'aurais des problèmes parce que l'Assemblée ne peut pas enterrer cela. D'accord. Mais il a persisté. Il a persisté. Finalement, j'ai devenu, par la force des choses, j'ai devenu son adversaire. Il a commencé à m'attaquer dans des plateaux de télévision. Il a commencé à me traiter de tous les noms. Et que, finalement, le bureau de la Chambre s'est promencé sur la question. Doit-on s'attendre à des poursuites ? Non, je veux dire que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, allez-y. Ce qui s'est passé n'est rien d'autre que l'Assemblée s'est focusqué de cette situation. Et que, finalement, nous avons voté une résolution pour suspendre nos activités dans le cadre de l'Union, dont M. Bouk est président. Parce qu'être le président de l'Union, ça ne veut pas dire qu'il nous a envoyé des citations directes, il nous a envoyé des plaintes, de plus de huit plaintes, et que nous avons jugé nécessaire quand même de suspendre nos activités. Parce que la loi est claire, nos chambres sont autonomes. Donc, finalement, c'est ce qui a amené autant de bruit et qu'il organise de plateau en plateau pour essayer de dénigrer la Chambre et son président. D'accord. Or, comme je vous l'ai expliqué tantôt, il n'y a pas eu de doute lors de l'élection, parce que c'est ce qu'on faisait par les autorités. Mon challenge est à m'en féliciter. Mais quand même, maintenant, comme il est devenu pour la fauche des choses un adversaire, il fallait quand même qu'il cache des arguments. Mais le fond, c'est ce que je viens de citer. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. D'accord. Suspendre les activités de ce ring-boub de l'union des chambres, cela n'aura aucun impact sur la collaboration entre la Chambre de commerce de Kaulak et la Maison-Mère ? Non, bien sûr. On le fait pour que les autorités puissent intervenir sur la question. Ok. Parce qu'il nous a envoyé des correspondances avec ampliation au ministre. Donc, le ministre était au fait de s'exploiter. Donc, si on fait cela, ce qui est sûr que l'autorité va demander s'exploiter. D'accord. Ça va nous permettre quand même, non seulement de poser des questions à l'endroit de ce dernier, par les actes qu'il a posés, et pour permettre à l'autorité de réagir. C'est pour cela que nous l'avons fait. Mais il ne l'a pas entendu comme ça. Au lieu de convoquer une assemblée de l'union, avec l'heure du jour, parler des différents qui nous opposent avec lui, il ne l'a pas fait. Il parle d'autres choses. Et que finalement, nous avons suspendu nos activités. Il nous a extrait en justice, avec presque huit plaintes. Tous les membres du bureau sont cités. Donc, finalement, on ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Et que nous avons attiré l'attention de l'autorité. Donc, c'est ça, le fond. Mais il y a aussi l'amalgame en parlant de problèmes au niveau de Dakar. Alors que nous, nos instances fonctionnent. Il n'y a pas de problème au niveau de Dakar. Si vous étiez venu le jeudi dernier à l'Assemblée, à la conférence de presse que nous avons organisée à la Chambre de Dakar, vous pouvez constater de vue-suit qu'il n'y a pas de problème parce que les services fonctionnaient sans problème. Nous avons expliqué aux journalistes pourquoi Dakar a eu cette position. L'Assemblée de la Chambre de Commerce, il a essayé de les inscrire en téléphonant à certains membres de l'Assemblée pour leur demander de ne pas voter d'autre budget. Et au finish, sur les 60 votants, les 58 ont voté pour le budget et le budget est passé comme lettre à la poste. Justement, sur votre conférence de presse, je vous prends au mot. On vous a entendu dire que la Chambre de Commerce de Dakar entend se lancer désormais dans l'offensive du marché, en devenant un opérateur économique de premier plan. Qu'entendez-vous par là ? Bon, vous savez, ces gens-là, le budget de la Chambre de Commerce maintenant qui est chiffré à hauteur de 1,8 milliard, ils ont des problèmes parce qu'ils disent que Dakar, c'est la capitale du Sénégal, le milliard là que nous avons travaillé, on doit se les partager. Bon, je les ai faits comprendre que mon ambition n'est pas un budget de 1,8 milliard. Vous avez vu que le Burkina Faso, ils sont actuellement à 14 milliards. Au niveau du Malay même, ils ont le double. Mais l'ambition de Dakar, c'est d'avoir un budget de 40 milliards. Et pour ce faire, ils vont quand même travailler. C'est pour cela que nous avons eu des partenaires pour submissionner dans la gestion de l'autoroute. Il a tout va, comme vous le savez aussi, c'est ouvert. Donc, nous avons submissionné que tout ça aussi pour essayer quand même de donner des moyens à notre institution. On n'allait pas aussi là parce qu'il y a aussi d'autres. Vous savez que l'Afrique posage, dans le cadre quand même de la protection de nos routes, parce que la dégradation de nos interpellent les autorités, ce qui fait que ce système maintenant de portage, on le voit partout, dans chaque région. Nos amis, au lieu de postuler pour occuper ces infrastructures, donc ils n'ont pas fait. Mais Dakar, nous avons écrit à l'âge de lui, et oui, c'est pour leur demander que le Dakar s'intéresse à la gestion de ces infrastructures, parce que nous avons les moyens de le faire. Ce n'est pas des gens venant d'ailleurs qui installent des choses que chaque poste ne coûte pas moins de 40 millions de francs CFA, et que c'est des milliards qui sortent de notre pays. Moi, je pense que c'est que les gens n'ont pas bien travaillé, et c'est pour cela que la Chambre de commerce se positionne pour dire que ces infrastructures doivent être vraiment gérées par la Chambre de commerce. Vous allez en Europe, ces gens vont faire ce qu'ils sont gérés par la Chambre de commerce. L'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport d'Orly, mais c'est géré par la Chambre de commerce. Donc vous voulez occuper le marché en quelque sorte, être présent partout ? Oui, oui, parce que nous n'avons pas fait ce que nous devons faire. D'accord. Nous, on se contente avec des budgets de 600 millions, des budgets de 800 millions, et même ils attendent des subventions de l'État. Tel n'est pas le comportement de Dakar. D'accord. Nous, on veut vraiment investir le marché, et avoir les moyens de notre politique pour pouvoir mieux aider, mieux encadrer le secteur privé sénégalais. D'accord. Parlons d'encadrement, justement, sur le domaine de la création. Comment comptez-vous faire pour lutter contre ces entreprises fantômes dans ce pays ? Est-ce que cela fait partie de votre feuille de route ? Non, vous savez, nous sommes dans l'encadrement. On encadre quand même les entreprises sénégalaises. On encadre quand même les PMI, on les forme. Nous avons une école de formation. Vous savez, les métiers du commerce. Si vous allez à l'extérieur, c'est presque c'est géré par la chambre de commerce. Nous avons l'ambition quand même de créer une école de commerce, parce que l'école que nous avons au niveau de la chambre de commerce, la demande quand même, par rapport à l'offre, nous avons des problèmes quand même, régler l'offre. D'accord. Parce que la demande est là. La demande est là, nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures pour loger les gens. C'est pour cela que je m'attelle à créer cette école au niveau de la région, je dis. D'accord. Bon, ce n'est pas si grand parce que ça fait 300 mètres carrés, mais on peut y faire 9 à 10 niveaux afin de loger l'école et de diversifier quand même nos ressources. Donc, je pense que la chambre a des projets et que dans le cadre de ces projets, on veut vraiment essayer de les diversifier, essayer de les réaliser avec l'appui des autorités. Parce que le Président, M. le Président de la République a mis à notre disposition presque un site de 7800 mètres carrés. Et que ça, c'est pour quand même le siège de la chambre de commerce. Ça doit faire deux niveaux. Donc, l'un doit abriter le siège de la chambre avec 27 étages. À quand le lancement des travaux? Nous y sommes. D'accord. Nous y sommes parce que nous avons reçu le décret. Nous avons aussi en train de transférer le décret à un titre fontier. Nous sommes en train de quand même, parce que dans le cadre même du projet, il y a eu l'extension un peu du projet parce qu'au départ, c'était les deux tours plus la clinique. Moi, j'ai ajouté un parking de 1000 places parce que vous savez, un parking sous-terrain, parce qu'au niveau du centre-ville de Dakar, il n'y a pas de parking sous-terrain. Bon, il y a toujours des problèmes pour garder leurs véhicules. Donc, on voulait vraiment essayer de régler ce problème dans le cadre de notre projet. Monsieur Sow, une dernière question. Vous avez parlé du volet de la formation dans le cadre de l'encadrement. Mais aujourd'hui, avez-vous un chiffre sur votre encadrement et votre assistance avec des entreprises de groupements d'intérêts économiques, de femmes notamment? Bon, vous savez, ce qu'on fait, nous mettons à la disposition des gens ce que nous avons. Nous avons créé des services pour aider les gens. Par exemple, pour créer une entreprise, si vous venez de la chambre d'Akabat, on peut vous la régler en une journée. Ce n'était pas le cas. Tout est disponible là-bas. Nous avons les récits d'Akabat. Nous avons aussi les documents sur tous les nénéas et autres. Voilà, c'est un paquet que nous avons à la disposition du secteur privé. D'accord. Donc, dans ce cadre, il n'y a pas de distinguo entre hommes et femmes. D'accord. Sécriture est l'entrepreneur et l'entrepreneur. Donc, si vous avez quand même des idées, même si vous avez des idées que vous n'avez pas la possibilité de le coucher sur papier, mais nous avons des agents dédiés à cela, pour vous encadrer et avoir votre projet. D'accord. Donc, nous avons détruit ce que nous avons mis à la disposition des gens pour quand même les encadrer, les aider à faire face quand même aux problèmes du secteur. Il y en a beaucoup de problèmes au niveau des PMI ou au niveau des PME. D'accord. Monsieur Abdoulaye Soub, merci beaucoup. Je vous en prie.